Et trois petits replays et quelque chose d'exceptionnel. Vraiment des matchs très très intenses. Je suis avec Qforce42 contre Matteo de Pekka, niveau 10 contre niveau 10. Il se trouve qu'il joue un deck mollos ballon avec des flèches, ce qui va être très problématique puisque mon seul compteur contre ceci, c'est la Horde de Gargouille. Le sursuit glace étant très mauvais, tout le monde le sait. Donc il part sur un gros push et moi je n'ai que la Horde. Même niveau 12, vous voyez que ces flèches vont quand même me donner un peu de fil à retordre. Vous voyez comment ce sursuit de glace est nul, 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 nul. Il répond en plus avec l'armée de squelette, donc je suis obligé de flécher tout ça. Bref, un début qui aurait pu être bien meilleur. On a gagné combien ? 3 élixirs ? C'est super, mais on a perdu 2300 PV. Donc ce n'est pas hyper imparti. En plus, j'ai le zappy. Et lui possède non seulement la tombstone, non seulement l'armée de squelette, mais en plus beaucoup de troupes aériennes et en plus le sort de foot. Donc ce n'est pas forcément la meilleure solution de sortir le zappy. Donc là, c'est fini, donc tant pis. Je pars sur full à droite, sauf qu'en plus, il y a le dragon de l'enfer. Ce n'est pas de bol. Donc on joue tous sur les barbares niveau 12. Barbares niveau 12, mais vous voyez que ces simples 3 millions vont anéantir le zappy avant qu'il ait eu le temps de dire ouf. Mais mes barbares niveau 12, avec un peu mon feu au gobelin, vont quand même rendre sa tour à 830. Donc là, il me faut un sorcier de glace pour essayer de défendre un peu ça. Mais vous voyez que même ça, il a un peu de mal quand même. Bien sûr, il va quand même c'est dû à ce dragon de l'enfer parce qu'il est beaucoup trop mauvais. Bref, ainsi ce sorcier de glace peut nous apporter un petit déficit en élixir, comme on n'avait pas besoin. Donc on va essayer de reset avec un zappy. Lui est tout content, évidemment. Parce qu'il a tous les compteurs contre le zappy. Donc étant donné qu'il n'a pas ses flèches qu'il avait utilisé récemment à cause du fût, j'en profite pour mettre mes gargouilles et en avoir le plus de valeur possible. Malheureusement, il a réussi à s'y classer rapidement ses flèches. Mais ce sua gobelin qui fait des dégâts certains, y compris détruire la tour. Mais là, vous voyez que ce ballon va faire mal. Ce sorcier de glace ne fait pas du tout le taf contre ceci. Et le sort de flout qui va faire que je vais laisser la tour afin de profiter de cet avantage d'élixir et faire un push énormissime avec mon géant et mes barbares. Il s'est inquiété, du coup il a fait ça. Armé plus pierre tombale. Mes flèches qui se trouvent ont même réussi à détruire ces gargouilles. Mais ces barbares niveau 12 vont, même en dépit de ce sort de foudre, détruire cette tour à 3 secondes de la fin. A seulement un coup du barbares élite, des barbares. Et là, comme il n'a plus ses flèches, j'en profite pour utiliser le géant plus les gargouilles. Très bonne réponse de sa part. Je n'aurais même pas pensé à faire ça en sacrifiant son ballon pour détruire ses gargouilles. Résultat, il n'a plus que la remessuelle pour contrer ça. Je fais mes pré-shots aux flèches pour achever ça. Mais malheureusement, mes barbares sont déjà morts. Et donc, mon flou à gobelin ne fera pas tant de dommages que ça. Donc, il passe sur une grosse agressivité. Je ne perds pas espoir. Il faut rester dans l'agressivité puisque je profite du fait que ses push soient très lents. Je me débarrasse de ce dragon d'enfer. Quoique, il en reste encore. Et là, vous voyez qu'il utilise son armée de squelettes à gauche. Je fais all-in avec les barbares. Je me dis que c'est ça, 1 de flécher en bas, donc je flèche en haut. Et j'essaie au mieux de regarder à seulement 700 PV. Je pense que si je n'avais pas mis le Cerce de Glace ici pour le sacrifier, en fait, pour limiter les DPS des squelettes, j'aurais certainement perdu. Bref, heureusement qu'il était niveau 10 aussi. Sinon, j'aurais perdu. Mais c'était vraiment très très intense. Donc, on part sur un deuxième match ici avec contre un niveau 12. Cette fois-ci, ce n'est plus un niveau 10. Game Styler, de Greek Elite. Donc, il part sur un chevet niveau 11. Si je m'abuse, c'est ça, voilà. Assez gênant. On est à le Zappi, donc je ne sais pas trop ce qu'il peut jouer à ce moment-là. Et il se trouve qu'il joue, donc, le Mortier. Donc, il a une espèce de Mortier qui cycle très très vite. Donc, ça va être assez gênant. Vous voyez que, sur celui de Glace, qui respirait 3 secondes, c'est incroyable. La nullité des légers d'un niveau 1. Et donc, j'essaie quelque chose, mais sa bûche va bien se faire le taf ici. Et le... Le... Oui, oui, oui. Le... Donc, le... Donc, le gobelin Sarvacal qui a fait un certain travail. Donc, là, cette fois-ci, j'essaie de voir un peu ses sorts. Donc, il se trouve qu'il va faire le sort de poison. Ici, donc, je me dis que ma horde et mes barbares sont un peu safe. Donc, je vais essayer d'en tirer profit. Donc, j'utilise la horde. Et effectivement, il n'a que le Zappi. Là, il n'a plus de sort, si ce n'est le Ful. C'est des gens qui jouent 3 sorts différents. Donc, j'essaie un petit push avec la voleuse. Et effectivement, cette voleuse qui fait tout le temps un travail assez incroyable a réussi à voler ses dommages. Donc, il repart sur une agression, je pense, avec le mortier. Bientôt, en tout cas. Donc, là, le mortier. Donc, là, on essaie de bien parer le mortier avec le géant. Il a utilisé des sorts de poison. Donc, j'en profite pour utiliser les gargouilles qui vont annihiler ce mortier. Malheureusement, certains phénomènes quantiques ont fait que je n'ai plus qu'une seule gargouille. C'est une espèce de mon géant qui ne prend pas le focus. C'est l'esprit ou je ne sais pas quoi. Bref. Et la voleuse qui arrive quand même à charger. C'est incroyable. Donc, là, à nouveau, je continue à défendre avec mon géant. Là, ce gobelin, c'est vrai qu'il fait des dommages certains, effectivement. Mais j'en profite. Comme il n'a pas de boule de flou, il n'a que des sorts lents pour achever ceci. Enfin, il n'a qu'un sort lent, c'est-à-dire le poison. J'en profite et je prends la tour, du coup, avec sa précipitation et mon géant niveau 9. Et donc, a priori, c'est fini. Parce que maintenant, pour jouer son martyre, j'ai juste à bombarder mes avareurs niveau 12 directement sur lui. Et c'est fini. Donc, voilà. Donc, voilà. C'est un petit match contre un niveau 12. Ensuite, je vais vous montrer un dernier petit match sur mon compte principal, mon compte Kata. Un dernier match, ici. Alors, c'est parti. Ok, ok. Voilà, c'est parti. Donc, voyons voir. C'est un match, donc, contre un niveau 11. Donc, un chinois, si je m'abuse. Un chinois, peut-être. Ou un japonais, je ne sais pas. Ces symboles sont un peu étranges pour moi. Ceux-ci, en tout cas. Donc, il commence très agressif, avec un cochon... Cochon accompagné d'un colème de glace. Mais j'arrive à parfaitement bien contrer ceci avec le sorcier glace niveau 2 cette fois-ci. Et les barbares à niveau 12, évidemment. Donc, je pars sur une contre avec le mineur pour tanker un peu et les barbares à niveau 12. Donc, j'en profite pour qu'il fasse de gros dommages, ici. La princesse, ici, qui va essayer d'achever un peu tout ça. Effectivement, elle le fait assez remarquablement bien, ici. Puisque la meilleure goûte ne va même pas la détruire. La tuer, ce qui lui fait très plaisir. Moi, le problème, c'est qu'il a les barbares d'avis. Et que je n'ai pas forcément de très bonnes réponses contre les barbares d'avis, surtout niveau 12. Donc là, j'essaie d'attirer ces barbares d'avis avec le géant. Ici, pour reparer sur une contre, puisque j'avais mis ma sorcière vers le bas. Et donc, je vais effectivement... Ça s'est plutôt bien passé, puisque mon géant n'a presque rien perdu. Et ma sorcière s'en est très bien occupée. Donc, je pars ici avec le bûcheron, ici, pour achever cette tour. Un très, très bon début, je dois l'avouer. Le sort de rage, ici. Et la sorcière qui va continuer à faire de gros dommages sur la tour. Donc, ce golem de glace, il ne va pas attirer la sorcière, mais les squelettes. Donc, du coup, les squelettes vont détruire ce golem de glace. Et ils ne vont même pas mourir, eux, puisque... Bah, c'est à niveau 6. Donc là, je me calme un peu. En plus, j'ai l'avantage en élitiaire, c'est très bien. Donc, je mets la princesse, tranquillement. Je pars maintenant pour une grosse offensive à gauche, ici, en mettant la sorcière ici, et le géant ici, en plein milieu, ici. Mais lui aussi, il a compris, il doit être très offensif, et il est très offensif, effectivement. Donc, j'essaie de... En fait, j'ignore complètement son push, et moi, je pars sur la deuxième couronne. Vraiment, je mets tout ce que j'ai pour la deuxième couronne, puisqu'en plus, j'avais l'avantage en élitiaire. Malheureusement, il faut quand même que je gère cette mousquetaire à 1 PV, c'est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. Et regardez ce bûcheron que j'avais ajouté qui va détruire la tour. Ce bûcheron qui a finalement eu beaucoup de valeur, qui rage tout ça, et ce barbara, vous voyez, qu'on ne voit même pas ici, a fait de gros, gros dommages, de sorte à ce que la tour s'en va. Elle n'est plus là. Trois couronnes, contre un niveau 11, ça va, ça va, mais ce n'est pas tout. En fait, c'était ce match-ci qui m'a permis de passer à 4600 Ligue 3, en free-to-play. C'est énormissime, ça m'a demandé beaucoup de travail, quand même. Regardez, bon, là, c'est un match amical, ok. Vous voyez, là, c'était, ça s'est plutôt bien passé, en fait, dernièrement, mais j'étais redescendu, en fait, j'étais redescendu assez bas. Vous voyez, là, c'est plutôt de pain de victoire, mais j'étais redescendu jusqu'à 4376, vous voyez, parce que hier, en fait, j'essai, 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 et j'ai fait beaucoup de défaites, regardez, là, d'un coup, ça s'est beaucoup diminué, j'ai eu beaucoup de difficultés, j'avais atteint 4590 plusieurs fois, ça, j'avais atteint 4600, ça m'avait obstiné, du coup, du coup, ce matin, je m'y suis remis, et je suis passé à 4600 Ligue 3, je ne sais pas si je vais pusher jusqu'en mètre 1, c'est ça ? Mètre 1, ça va pas être si facile que ça, je pense, quand même. Ça a déjà été très difficile pour moi d'atteindre la Ligue 3. Donc voilà, ce sera tout pour cette vidéo, merci de l'avoir visionnée, merci à tous, et ciao, ciao !